Donc, tirer un maximum de ces cours, on est vraiment sur la question de comment est-ce qu'on fait pour qu'un cours en présentiel soit vraiment, comment dire, c'est vraiment sur les cours en présentiel, c'est-à-dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont en distanciel, entre les conditions sanitaires, le fait que les profs se rendent compte qu'on peut avoir beaucoup plus d'élèves en visio qu'en présentiel, etc. Mais, on voit que malgré ça, tout ne disparaît pas du présentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des choses très, très importantes qui se passent en présentiel. Et donc, là, c'est vraiment, on va aller voir comment, voilà. Donc, présentiel, c'est vous êtes dans une salle avec votre prof et il parle. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, on va se focaliser. Il y a trois moments. Donc là, c'est vraiment, il y a le cours avec le prof. C'est comme ça, les signes des profs, c'est son petit chapeau. Et il est au tableau et il parle. Et peut-être, il écrit au tableau. Il y a trois moments dans ce cours. Il y a avant, le cours en lui-même et il y a après. Là, on va beaucoup se focaliser aujourd'hui sur avant et le cours. D'accord ? Puisque c'est à la fois la préparation et l'attitude et ce qu'on fait pendant le cours qui permet de tirer un maximum de ces cours. Et il y aura un autre live ou une autre vidéo sur qu'est-ce qu'on fait après. Vous pouvez déjà aller voir la vidéo sur le codage qui donne des indications sur quoi faire après. C'est ça. Donc, la première question, c'est à quoi ça sert un cours et pourquoi est-ce qu'on y va ? Alors, souvent, les élèves, ils ne se posent pas la question. C'est normal. On vous a dit d'y aller et donc, vous y allez. Mais la question, c'est à quoi ça sert ? C'est-à-dire que pour en tirer un maximum, ça sert à faire quoi ? Ça sert à apprendre. Ça, vous le savez. Ils avaient le coup de leur dire. Donc, notamment, il y a beaucoup d'élèves qui vont en cours, qui s'installent au fond du ordinateur, qui notent d'une oreille distraite ce que dit le prof. Là, vous n'êtes pas en train d'apprendre, vous êtes en train de passer le temps. D'accord ? Donc, souvent, il y a des élèves, ils vont en cours pour passer le temps. D'accord ? Et le problème de ça, c'est que du coup, ils n'apprennent pas. Et du coup, d'année en année, ceux qui apprennent par rapport à ceux qui passent le temps deviennent meilleurs, meilleurs, meilleurs. On a vu, à force d'apprendre, c'est plus facile d'apprendre. Plus on apprend, plus c'est facile d'apprendre. Et du coup, on est coincé. Donc, l'idée, c'est vraiment comment faire apprendre pour apprendre un maximum pour pouvoir coller avec cette tête de classe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai remarqué en tant qu'enseignante, c'est que souvent, les élèves qui participent beaucoup sont souvent plutôt meilleurs parce qu'ils apprennent au lieu de passer le temps, parce que quand on passe le temps, on ne participe pas. Ce qui fait que souvent, les profs, ils vont vous dire « Ah ben, pour tirer un maximum de ces cours, il faut participer. » Alors ça, on l'entend beaucoup. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu. Il faut participer, participer plus, etc. Moi, c'est quelque chose que je ne demande pas du tout à mes élèves. Parce que déjà, si tous les élèves participent en posant des questions, en répondant, etc., comme on est nombreux dans la salle de classe, en fait, le cours n'avancerait pas. Et puis, en plus, les questions qu'ils peuvent poser peuvent être très superficielles, etc. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, je ne vous dis pas que si vous avez l'habitude de participer, il faut arrêter. Si vous avez l'habitude, que vous pouvez faire comme ça, allez-y. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, et ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est vraiment d'apprendre, pas de participer. Alors, pour apprendre, plutôt comme ça. Ah, j'ai perdu. Discord. Donc, pour apprendre, il y a un concept assez simple qu'on appelle la zone proximale de développement. Alors, c'est un mot hyper compliqué. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, parce qu'en fait, le concept est hyper simple. En gros, donc là, il y a le niveau. Et là, il y a le niveau du cours. D'accord ? Le cours, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le prof, il va considérer que vous êtes à ce niveau-là, et donc, il fait un cours à ce niveau-là. Vous voyez bien que le niveau dépend du prof. Les profs qui font des cours d'un plus haut niveau que d'autres, il dépend des matières, etc. Donc là, on va mettre ton niveau sur une autre échelle. Donc, si ton niveau, si, et bien là, on a les cours, si ton niveau, il est là, le cours est trop facile. D'accord ? Et si ton niveau, il est là, le cours, il est trop dur. Et bien du coup, on s'en doute, si ton niveau, il est à peu près du même niveau que le cours, là, c'est OK. Et donc, c'est là où l'apprentissage se fait le plus. C'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Il faut que ton niveau à toi soit compatible avec le niveau du cours. Tu vois, donc, un mot hyper compliqué pour dire quand le cours est trop dur, tu n'apprends rien. Enfin, quand le cours est trop facile, tu n'apprends rien. Et quand le cours est trop dur, tu n'apprends rien. Quand le cours est trop dur, donc quand ton niveau est très inférieur au cours, et bien du coup, tu ne comprends pas les mots du prof. Tu te mets à essayer d'écrire le plus possible. Souvent, ce que je vois les élèves français qui se mettent à écrire le plus possible parce qu'ils ont largué ce que dit le prof. Et voilà. Et quand le cours est trop facile, on voit bien, on a tendance à papillonner, réfléchir à autre chose, etc. Donc, le but, c'est de voir si on est là. Donc, il y a deux buts. Le premier, c'est de voir est-ce qu'on est là. Et ensuite, si on est là, d'aller faire ce qu'il faut pour apprendre au maximum quand on est dans cette zone. Qu'est-ce qu'on fait si le cours est trop dur ? Qu'est-ce qu'on fait si le cours est trop facile ? Et bien, on y va. Si le cours est trop facile. Et alors, vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais vous dire. C'est important de faire autre chose. En parallèle. Donc, si le cours est trop facile, c'est-à-dire que vous voyez ce que dit le prof avant qu'il... Enfin, vous voyez, vous pouvez le sentir. C'est un cours où on s'ennuie. Souvent, c'est un cours où on s'ennuie. Donc, quand vous vous ennuyez, c'est vraiment un signe que... Voilà. Et donc là, souvent, le langage, de façon ambiance, en disant, non, il faut se concentrer, il faut essayer. Non, non, il ne faut pas essayer. D'accord ? Le cours, il est trop facile. Vous ne pouvez pas apprendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aligné. D'accord ? Donc, du coup, il faut faire autre chose en parallèle pour que le cours devienne plus difficile quelque part. Puisqu'il faut à soit suivre le cours plus faire autre chose. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire en parallèle du cours, c'est les exercices en lien avec le cours. Par exemple, si c'est un cours sur les interférences et que vous maîtrisez à fond les interférences, ce qui est un très mauvais exemple parce que très peu d'élèves maîtrisent à fond les interférences, eh bien, vous allez faire des exercices sur les interférences pendant que le prof raconte son histoire. De toute façon, l'histoire, vous la connaissez. Et donc, vous faites des exercices, comme ça, vous pouvez aussi écouter d'un œil ce que dit le prof, etc., etc. Souvent, les profs n'aiment pas. Alors, à vous de voir. Ça, c'est un autre problème. Comment est-ce qu'on gère, etc. Mais en tout cas, si votre but, c'est d'apprendre et de tirer un maximum, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si le cours est trop dur. Donc là, quand le cours est trop facile, on va monter le niveau du cours en rajoutant des choses à faire en plus pour que ce soit aligné. Et donc là, on va avoir du mal à descendre le niveau du cours. Vous êtes là, descendre le niveau du cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter son niveau à soi avant le cours pour que ce soit aligné pendant le cours. le but ici, là, on va monter le niveau du cours. Je vais le dire, Je vais monter le niveau du cours. Et là, on va monter son niveau. D'accord ? comme on cherche l'apprentissage maximum, à chaque fois, on monte, on ne va jamais descendre. D'accord ? On ne peut que monter sur cette échelle des niveaux. Le but, c'est de monter le plus possible. Ça. Donc, on va monter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour monter son niveau ? Eh bien, il y a une solution assez simple. En fait, quand le cours est trop dur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est ce qu'on appelle en surcharge collective. c'est-à-dire que dans notre mémoire de travail, il y a trop de nouveaux mots, trop de nouveaux contextes. Et voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre pour qu'il y ait moins de nouveaux mots, moins de nouveaux contextes. Donc, comment faire ? Il faut voir le cours avant. Donc, ça, c'est important. Alors, souvent, on ne sait pas à l'avance que le cours va être trop dur. Donc, s'il y a un cours trop dur à un moment, si c'est juste une fois, ce n'est pas très grave. Mais si, par exemple, il y a un cours où vous êtes tout le temps paumé, je pense aux élèves, par exemple, en début de prépa ou en médecine ou quand vous savez que c'est une matière ou si vous avez six de moyenne en physique, j'ai un élève là qui est dans ce cas-là, il est tout le temps paumé. Il sait qu'il est tout le temps paumé. Et bien, dans ces cas-là, avant le cours, il faut demander au prof ce qu'il va faire quand, demander le programme, si vous voulez. Moi, je lui dis, ben voilà, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, il le sait. Et lire le cours avant. Alors, lire le cours, sur un manuel, éventuellement sur ma chaîne YouTube, etc. Les vidéos qui peuvent vous servir, c'est les vidéos Comprendre Vraiment. Je fais toute une série de vidéos qui s'appelle Comprendre Vraiment. Donc, si à un moment, il vous manque une vidéo, vous pouvez me dire, je vous dis quelle vidéo aller regarder. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre le cours avant. Attention, d'accord, il ne faut pas le comprendre dans les détails, il faut le comprendre en gros. Plus, les choses qu'on ne comprend pas. c'est-à-dire plus ciblées les incompréhensions, je vais mettre. Donc, avant le cours, vous lisez le cours, vous notez le nouveau vocabulaire. Ah ok, tel mot ça veut dire ça, tel mot ça veut dire ça, d'accord ? On se fixe sur le vocabulaire. La mémoire sémantique, elle est basée sur le vocabulaire. Donc, c'est important d'être axé sur le vocabulaire. Et, donc on écrit le vocabulaire et on écrit ses questions. Et après, le but du cours en présentiel, ça va être quoi ? Ça va être de répondre à ces questions-là. Donc, avant le présentiel, vous regardez le cours, vous voyez les trucs que vous ne comprenez pas, vous dites, ah tel truc, vraiment je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre les cours, ok, tel truc ça va, ça je comprends, ça je comprends. Et quand le prof, il va être en distanciel, et bien c'est important que quand il arrive sur les moments où vous avez déjà cerné à l'avance ce que vous ne comprenez pas, hop, vous arrêtez tout, vous êtes centré sur le prof et vous posez des questions, vous essayez de comprendre jusqu'à ce que ça passe, d'accord ? Puisque vous n'êtes pas tout seul en présentiel, donc le but du présentiel c'est de répondre aux questions. Et donc, si on a les questions à l'avance, ça aide énormément, énormément à suivre un cours. D'accord ? Ça, c'est pour la première partie, ça c'était pour le avant. D'accord ? Là, on était dans le avant. Et maintenant, on va passer au pendant. Qu'est-ce qu'on fait pendant le cours ? Donc là, soit on a préparé avant, etc. On arrive pendant le cours. Souvent, les élèves, je les vois, ils notent le cours. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. On ne note pas ce qu'il y a écrit au tableau. Donc, l'erreur la plus courante, c'est écrire ce qu'il y a au tableau. Alors ça, c'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il peut faire combien de choses ? Une chose à la fois. Donc, soit il écrit, soit il comprend. Là où les profs, pourquoi, tu dis, si c'est ça, pourquoi les profs, ils écrivent au tableau, etc. parce que pour comprendre, ça peut aider d'écrire. Mais pour comprendre, pour écrire, pour comprendre, il y a indispensablement d'écrire des choses qu'on rapport avec si on essaye de comprendre. Donc, si par exemple, le cours va trop vite et que le prof est en train de parler de quelque chose et que vous êtes en train de copier quelque chose du tableau qui date de ce que le prof a dit il y a 3-4 minutes, vous n'êtes pas sur la même chose. Et donc là, votre cerveau, il est sur écrire. D'accord ? Donc, c'est important que l'écriture, elle soit faite non pas pour avoir un joli cours, le but de ça, de cet écrit-là, c'est avoir un joli cours. Et le but de cet écrit, c'est pour apprendre. D'accord ? Soit on écrit pour avoir un joli cours, soit on écrit pour apprendre, pour ne pas faire les deux en même temps. Et si notre cerveau, il est concentré sur écrire pour avoir un joli cours, et bien il n'est pas concentré sur ce qu'il doit comprendre. Et alors ça, c'est hyper fondamental. Donc, on n'écrit pas pour avoir un joli cours, on écrit pour comprendre. Écrire pour comprendre, on écrit deux choses. On écrit les questions, les choses difficiles à comprendre. On se dit, ok, ce truc-là, etc., je n'y arrive pas. Et on écrit les points clés et les liens. D'accord ? Donc concrètement, ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre votre feuille. La séparer en deux. Moi, j'aime bien faire deux tiers, un tiers. Je vais vous faire une jolie feuille parce que celle-là, elle est vraiment moche. Oups ! Et donc là, on écrit les questions. Donc, si le prof, il parle d'un truc, il dit, mais ce truc-là, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous posez des questions, mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Vous savez, vous allez devoir le revoir après. Vous écrivez là. Et donc, cette partie-là sera à revoir au calme après. Donc, vous vous rappelez, il y a trois parties dans le cours. Avant, pendant, après. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on met après parce qu'il faut qu'on le revoie. Et là, c'est les points-clés. Par exemple, quand le prof vous dit ça, c'est hyper important, etc., vous l'écrivez. Pourquoi ? Parce que quand on écrit les choses, c'est ce fameux écrire pour apprendre. Quand j'écris, le fait de l'écrire, ça me force à le mettre en mémoire de travail plus longtemps et donc en mémoire à long terme. Donc là, on écrit les points-clés. Et pourquoi ? Pour les retenir. D'accord ? Et donc, après le cours, cette partie-là, on s'en moque un petit peu. Elle n'est pas forcément très importante. Vous allez la... Mais en tout cas, c'est cette partie-là qu'il faut retravailler. Donc, celle-là, elle sert pendant le cours. Celle-là, elle sert après le cours. Et donc, forcément, une fois que vous avez fait ça, à la fin, vous n'avez pas un cours joli. D'accord ? C'est pour ça qu'après, il va falloir vous que vous écriviez votre cours. Et donc, c'est là qu'arrive le codage. Si vous avez besoin de l'apprendre vraiment, attendez, vous ne voyez pas. D'accord ? Donc, si on fait comme ça, à la fin du cours, on n'a pas un joli cours. Donc, deux solutions. Soit du coup, on est hyper au point, etc. Donc, on fait une fiche rapidement. On a vu comment faire des fiches. Ça dépend de... Si, par exemple, il n'y a rien dans cette partie-là. C'est que c'est bon, vous avez tout compris. Donc, on fait une fiche rapide. Je vais vous mettre ce qu'on fait après. D'accord ? Si on a tout compris pendant le cours, c'est qu'on a tiré un maximum de son cours. Donc, ça ne sert à rien. Vous allez prendre du temps après. C'est bon, on l'a compris. D'accord ? Donc, on n'a pas forcément de cours écrits. Ce n'est pas très grave. Vous avez un manuel, vous achetez un livre. Si vous n'en avez pas, vous n'avez un endroit. S'il y a des choses que vous avez besoin de retenir, vous faites les flashcards, plus éventuellement une carte mentale ou une fiche. C'est tout. Ça, c'est si tout compris. Si vous avez tout compris. Maintenant, s'il y a beaucoup de questions, d'accord ? Si à la fin de votre cours, dans cette partie-là, c'est beaucoup écrit, eh bien, il faut le revoir. Ou alors, si, ou, ou si, ou si, ou si vous voyez que vous n'allez pas le retenir. Ou si besoin de le revoir. Si vous voyez, vous sortez du cours, vous avez tout compris, mais vous dites, ok, il y a tellement de choses, il va falloir que je les revois au calme. Eh bien là, vous faites du codage. Et après, vous faites flashcards plus carte mentale, fiche. D'accord ? Donc, cette étape de codage qu'on a vu dans d'autres vidéos, elle est à faire, pas forcément sur tous les cours parce qu'elle prend beaucoup de temps. C'est sur les cours compliqués où vous voyez que vous avez besoin de le travailler plus. Donc, à vous de sentir par rapport à comment vous êtes, est-ce que vous avez besoin de travailler plus ou pas. Voilà. Moi, j'ai fini sur ça, sur ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Merci. Merci.